Musique Hello tout le monde c'est Seaside et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Syndicate la dernière fois on avait fait quelques préparations avant d'entamer cette je pense que ce sera la mission finale où ça fait partie des dernières missions qu'on va devoir faire dans ce jeu sachez que nous sommes à la dernière séquence à la séquence 9 donc voilà en somme donc avec Jacob on avait récupéré un costume pour Aberlin pour qu'il arrive à faire entrer des armes à feu dans la fameuse fête d'accord ok il y a un monsieur qui est en train de ramonner les cheminées et on avait aussi si je me souviens bien c'est quoi cette lettre d'accord il y a une icône de lettre je savais pas que ça existait et on avait aussi récupéré les invitations du couple Gladstone pour qu'on puisse rentrer dans la fête assez facilement il y en a une quantité industrielle de ces petites lettres hop et aussi la calèche des Gladstone voilà en trop de ce qu'on avait fait la dernière fois alors Evie rend visite à Dupley de Sing afin de découvrir s'il existe un deuxième jeu de plan de Buckingham c'est vrai qu'elle avait dit qu'elle devait faire ça exactement j'avais totalement zappé je vous avouerai que j'avais un petit peu oublié cette partie de mission et peut-être qu'après cette mission on aura accès à cette fameuse mission qu'on prépare quand même non mais c'est sérieux tu me prends mal un pour ton esclave mais je suis pressée par le temps votre Altesse alors faites vite ma chère les hommes les plus influents du parlement demeurent et là à sort de ma portée mais ces hommes ont fait appeler des voitures en prévision du bal de ce soir procurez-vous une voiture officielle et nous conduirons ces politiciens à destination en chemin je m'entretiendrai avec eux et ensuite je vous dirai où trouver les plans vous êtes un fin négociateur il le faut quand on a l'habitude d'être sous-estimé d'accord bon ça va être une mission un peu merdique tu le sens mais bon on n'a pas trop le choix ne pas laisser ses sentiments mettre en danger la mission quelle erreur par rapport à quoi ne pas laisser l'état de la voiture royale descendre en dessous de 50% d'accord bah on essaiera de faire ce qu'on peut hein d'accord bon c'est forcément dans cette zone ok bon tout va pour le mieux oh punaise ça va être bien compliqué de se rapprocher de cette fameuse calèche sans éveiller les soupçons hop nanana laisse moi monter voilà hop j'ai quand même défoncé ceux qui sont sur les toits parce que c'est déjà bien compliqué et si en plus t'en a un qui vient me chercher des noix en même temps alors il y a soit ça ouh punaise j'avais pas vu par contre lui je pourrais pas l'atteindre il s'est mangé la rambarde oh la vache mais comment tu veux comment tu veux rentrer dans ce truc sans te faire défoncer la voiture en fait faut tuer tout le monde j'ai l'impression là voler une voiture sans entrer dans la cour intérieure donc ça veut dire qu'il y a une voiture quelque part alors comment tu veux faire ça alors comment tu veux faire ça bon bah trop tard bah je là je vous avouerais que ça me ça me ture le pin sans entrer dans la cour intérieure donc ça veut dire qu'il y a une voiture quelque part j'ai l'impression qu'il y a une sortie à gauche on va faire comme si de rien n'était non y a pas une sortie allez hop allez au revoir je sais pas on pourrait ah mince c'est fermé par là point d'entrée ah il y avait peut-être une voiture à l'arrière sûrement hop euh au secours alors mais c'est impossible il y a tellement de voitures dans dans cette zone que alors oh la la si le jeu rame en plus ça va pas le faire hop excusez-moi pardon bon de toute manière ça sert à rien enfin si ça sert quand même à quelque chose de pas l'abîmer mais euh sans entrer dans la cour intérieure donc ça veut dire en fait oh la la des textures qui sont toujours pas apparues ok ah c'est à mon avis c'est subtil ça veut dire il y a une il doit avoir une calèche royale bien planquée comme il faut ouais ça doit être ça ah d'accord ok je suis obligée aussi de respecter ce principe là en y allant pourquoi je me fais repérer là j'ai rien fait de mal en plus y'a combien de y'a combien d'hommes politiques à aller chercher j'espère y'en a pas une quantité industrielle bienvenue monsieur votre quelle surprise l'inattendu n'est-il pas le piment de la vie pourquoi il s'énerve lui là cela ne prendra que quelques instants nous devons discuter d'une affaire de la plus haute importance quand le Commonwealth a pris le Benjab à mon peuple il ne l'a pas pris cela a pu négocier dans les règles l'Angleterre a promis de me protéger sa merde on a du mal à capter sous le pont alors hop on va accélérer parce que là j'ai l'impression que je vais me faire repérer encore une fois je vais déjà essayer de ne pas avoir 36 000 gars qui me poursuivent il a d'autres choses en tête en ce moment dommage vous sembliez vous entendre à merveille mais c'est une horreur qu'est-ce qui se passe ici ? attention attention c'en est une de mon père vous l'avez connu ? sa merde c'est une horreur je ne sais pas je sais pas s'il y a une horreur je ne sais pas je sais pas pas je sais pas je sais pas payer mais moi je sais pas vous je sais pas ce Attends, on peut passer par là, là ? Non ? Oh la vache ! Par contre, c'est très chiant. J'ai l'impression que la 59, elle est buggée à mort. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, nous sommes en 2016. Au moment où je fais cette vidéo, je ne sais pas s'ils prévoyent de faire une nouvelle mise à jour entre temps pour régler ce souci-là, mais c'est très chiant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi tout le monde est énervé ? D'accord. Alors, je ne sais pas ce qu'il se passe. Il y a tous les PNJ qui pètent un plomb. Il y a des maisons qui sont incendiées. Ok. Bon, allez, go. Je me rappelle l'odeur de cannelle de ma mère, et lorsqu'elle me tenait dans ses bras, dans la chaleur de l'été, j'étais si paisible qu'elle finissait par s'endormir. La perte de mon royaume m'a peiné, mais en vérité, lorsqu'ils ont emmené ma mère... D'accord. Bon, sa mère a été embarquée, apparemment. Bon, de toute manière, c'est un perso qu'on n'a pas trop croisé en soi, donc on ne peut pas vraiment s'y attacher. Ok. Ça merde tellement. Oh, celui-là, il est un peu récalcitrant. C'est pour ça qu'il y a deux minutes pour le convaincre. Reformé, plus fort, voilà tout. Oui, les Sikhs méritent la liberté. J'espère qu'ils l'obtiendront, avec l'aide et le progrès anglais. Alors, pourquoi réclament-ils leur roi ? La Grande-Bretagne doit faire régner la paix. C'est une responsabilité énorme, et j'apprécie vos conseils, comme ceux du Parlement. Mais régner sur les Indes et notre fardot. Ce n'est certes pas la tâche d'un souverain oublié qui n'a pas vu son pays depuis 20 ans. Désolée d'être si brutale. Mais ne doit-on pas dire toute la vérité à un roi ? Votre franchise est très révélatrice. Lorsque je serai Premier ministre... J'essaie d'accélérer, mais c'est peut-être la fin, non, finalement. Ouh, c'est une menace. Non, ben là, par contre, je suis obligée de le ramener parce que... J'espère que mon avis lui a été utile. Bien plus que votre politique. Mais j'espère qu'elle saura évoluer. Ça balance des petits pics, là. Et c'est dur, il est bien dans sa tête. Si tu veux, je peux l'écraser. C'est comme tu le sens. C'était chiant, comme mission. Ça bugait, ça ramait. Tout ce qu'il faut. Merci, Miss Fry, d'avoir plaidé ma cause. Je vous en prie. J'espère qu'elle pourra triompher, malgré les attaques immondes de Gladstone. Les hommes de grand cœur se forgent une carapace. Votre père, par exemple. J'ai cru comprendre qu'il était immensément triste. Brisé, même, à la mort de votre mère. Ces chagrins peuvent nous aveugler. Nous pousser à dire des horreurs pour protéger ceux que nous aimons. Il est temps que vous alliez rendre cette voiture et récupérer ses plans. Ils se trouvent à Buckingham Palace. D'accord. La reine les conserve avec des papiers personnels. Mais ça, on savait qu'ils étaient à Buckingham Palace, à la base. Je vous souhaite une bonne soirée, Miss Evie Fry. Moi aussi, votre Altesse. D'accord. Bon, c'était pas une quête hyper intéressante. C'était juste pour dire au revoir à ce fameux personnage qu'on n'a pas croisé. Bon, bah, je vais ramener la... J'espère que j'ai pas à me retaper l'entrée un peu catastrophique. J'espère qu'il faut pas que je la ramène dans la cour intérieure. C'est surtout ça. À quoi je pense. Bon, elle a pas perdu 50% de sa vitalité, donc ça va. Par contre, ce qui est très chiant, c'est que c'est imbuvable, là. Le jeu, il rame, c'est horrible. J'ai pas le souvenir que Pixel m'ait parlé dans la séquence 9 que le jeu ramait et en devenait presque imbuvable. Ah, on voit qu'on est en fan-carte, là. Voilà. Il faut carrément que je la ramène dans la cour intérieure. Est-ce que c'est sérieux, gars ? Hop ! Ok ! Salut ! Non, mais ça fait un moment que je vous ai embarqué votre calège, quand même. Hop ! Voilà ! Parfait ! Ni-quel-chrome ! Voilà ! Bon, il n'y a plus qu'à fuir le secteur et puis tout va aller pour le mieux. Voilà ! Il n'y a plus qu'à devenir anonyme et ce sera bon. Je vais me mettre là pour le moment. Ok ! Bon. À mon avis, il devait avoir une voiture, mais pas dans la cour intérieure. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Voilà, c'est bon. Pardon, excusez-moi, madame. Je rentre chez vous, comme ça. Ok ! Bon, il n'y a plus qu'à se lancer dans la dernière mission. Il n'y a plus qu'à se lancer. Combien de temps il reste ? Oui, on a largement et j'ai envie de me lancer maintenant. Allez, go ! On y va ! Hop ! On y va, on y va. Ah, par contre, il faudra que je passe... Alors, il faudra que je fasse un tour dans un magasin. Il y en a un juste à côté. Il y a une boutique. Ok, c'est parfait. Histoire de remettre d'appelons tout mon attirail. Hop ! Allez, go ! On se lance et tant pis si la vidéo elle dure, je ne sais pas combien de temps... Oh ! Je n'ai juste pas envie de faire une vidéo avec une mission comme ça qui n'a pas été franchement hyper intéressante. Il faut le dire. Oh non ! Oh, il a cassé les bonbons, lui, en plus. Ah oui, quand même. Oh, ça a tellement bien ramé, d'un coup. Hop ! Voilà, pardon, excusez-moi. Ah non, mais cette zone... Hop ! Ouais, ça a du mal à charger, cette zone. Enfin, c'est vrai qu'en règle générale, je ne suis jamais allée dans cette zone en soi, ou à Westminster, mais... Je ne sais même pas s'il y a un redémarrage de... Deux consoles, ça aiderait à moins ramer. Je ne sais pas. On verra. Alors, tout ravitaillé. Vous savez quoi ? Je vais peut-être faire un redémarrage de console. Enfin, un redémarrage du jeu, surtout. Je ne sais même pas si ça servirait à grand-chose. Non, allez, go ! On s'en fout. Hop ! On m'emmerdait. C'était à mon nom, en plus, à charger le jeu que... Je n'ai pas envie de m'emmerder. Hop ! Bon, en fait, j'ai utilisé la calèche pour rien. C'est pas grave, je redescends. Mais vous êtes sérieux, là ? Vous allez m'attaquer juste parce que je vous ai bousculé ? Vous êtes des petites natures, c'est tout ce que je vais vous dire. Voilà. Alors, nous y sommes presque. En fait, il ne faut juste pas que je me déplace en calèche, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Une nuit gravée dans les mémoires. Pour empêcher Crawford Staric de lancer une attaque lors du bal, Jacob et Evie doivent l'assassiner sans parer du fragment d'Eden. Bah, bah, dis-donc, si on n'a pas beaucoup de choses à faire durant cette mission, c'est que j'ai pas compris. Bon, j'espère juste que cette mission-là n'est pas ultra-bugée. On sera peut-être dans un endroit relativement fermé, donc on verra bien. Ça charge un peu, mais ça a l'air de moins m'implanter. Bon, on verra. On verra bien. Ça va lancer une autre séquence. Oh ! Elle est tellement bien habillée. Regardez-moi comment elle est mignonne. Très jolie, la robe. Miss Fry, donne-lui tes armes. Nous ne pouvons entrer avec. Tout la tirade qu'il y a dans le sac. Elle marche comme un garçon manqué. Elle me fait rire, quand même. Bon, à Berlin, j'espère qu'il ne va pas se faire opérer, parce qu'il n'est pas très discret comme perso. Bon. Je ne sais pas si c'est la dernière mission du jeu. Je vous avouerai que je vous... Non, c'est strictement rien. Je ne sais pas. On verra bien. Aussi bien, il y aura peut-être une dernière mission après cette vidéo. Je ne sais pas, on verra. On verra. Il n'y a pas les noms dessus, on a de la chance. Monsieur et madame Gladstone. C'est vrai qu'on n'est pas très discret. On a embarqué leur voiture. Bon, bah go, on y va. Elle a les bras un petit peu stoïques, quand même. Elle a les bras de Playmobil, regardez-moi ça. Je marche tranquillement. Ah oui, c'est magnifique, quand même. Bon, j'espère que ça ramera moins. Ah oui, d'accord, je dois te suivre, en fait. Vas-y, passe devant, parce que j'ai l'impression que tu es tellement stressée que... Ah oui, c'est beau, quand même. Je vais chercher le fragment d'Edem. Comme tu voudras. Je sens que ça va se terminer en bain de sang. J'ai rendez-vous avec... C'est magnifique, par contre. Les plans se trouvent dans le salon de dessin blanc. Qui est sans doute fermé à clé. Le capitaine doit l'avoir sur lui. Eh bien, tiens, pour une fois, c'est elle qui fait ça. Oui, bah oui, c'est sûr. Elle ne va pas pouvoir monter, par exemple, les murs. C'est totalement logique. Alors. Ok. Objet de mémoire acquis. D'accord, c'est pas ça que je devais faire, en fait. Attendez là, parce que je ne capte pas. En fait, c'est là où je dois aller, quoi. C'est tout, je n'ai pas le choix. Bon, je pense qu'il faut que je retourne à l'intérieur. Je n'ai pas le choix. C'est bien, pour une fois, on n'aura pas à monter au niveau des bâtiments, etc. On va faire quelque chose d'un peu plus discret. Ça aurait été bien d'avoir plus de missions comme ça. C'est-à-dire, on est en tenue, on est bloqué par nos mouvements, etc. Ah ok, d'accord, c'est cuit. Je ne peux pas passer par là. Ok. J'ai voulu tenter. Je n'avais pas vu. D'accord. Je ne sais pas avec qui je peux rentrer, en fait. Un groupe de personnes, mais... Je ne sais pas. J'ai peut-être un autre moyen de monter, mais... Peut-être un autre passage où il n'y a pas de garde, etc. On va voir. On va regarder. Ok, ok. Je réfléchis. On va voir. On va voir en situation réelle. Bon. J'espère que dans le prochain, ils arriveront à faire un Assassin's Creed sans chargement. Ce serait vraiment cool, en fait. Ce serait vraiment génial. Mais à mon avis, le détenteur des clés doit être là-haut. Ça, il n'y a pas... Il n'y a pas à réfléchir. Donc, je n'ai pas le droit d'aller à droite. Est-ce que je peux aller... En fait, ça ne mène strictement à rien, le côté gauche. D'accord. Je n'ai pas d'armes, je n'ai rien. Et le seul moyen d'aller là-haut, c'est par là. Apparemment. Et là, je ressors, ce qui ne sert à rien en soi, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir une autre entrée. Non, c'est la seule entrée. Ok. Enlever un garde. C'est chaud, quand même, parce qu'il faut se rapprocher vachement près des gardes pour déclencher la séquence d'après. Je dois enlever un garde. Ce n'est pas ces deux-là que je vais pouvoir enlever, parce qu'ils réagissent au quart de tour. Je ne suis même pas dans la zone rouge que les gars pètent un plomb, déjà. Je ne sais pas. Dans le jardin, peut-être. Il y a peut-être un endroit un peu reculé. Je ne sais pas. Le mythe aurait été bien qu'on puisse aller draguer un homme politique, et puis qu'on puisse monter à l'étage, etc. Ça aurait été pas mal, mais bon. Je vais me rapprocher comme je l'ai fait. Par contre, je n'irai pas jusqu'à être collée à eux. Et pourtant, je n'étais pas collée à eux. Je trouvais que je leur ai laissé quand même pas mal de marge. Alors, je reviens. Ah, de toute manière, c'est assez limité, quand même. Poussez-vous. Eh, mais comment on peut faire, quoi ? Parce que vous avez vu, pour activer la séquence et après, je suis obligée de me rapprocher de ceux-là. Alors, j'ai voulu passer sur le côté pour qu'elles puissent dire, « Ah, je ne peux pas. » Non, il faut que je sois carrément devant eux, quoi. « Sans éveiller les soupçons, sans qu'ils pètent un plomb. » Bon, je suis désolée pour les redémarrages de séquence. C'est très laborieux, mais on va y arriver. C'est juste que l'entrée en matière est un peu difficile. De toute manière, je suis obligée de me rapprocher d'eux parce qu'ils ne me proposent pas l'idée qu'on puisse voler, attraper un garde. Je suis obligée de faire ça, en plus. Bon, tu sens que la mission va être bien chiante. Ah, bah dis-donc ! Enfin, encore, s'il n'y avait pas les chargements, mais alors, c'est une horreur. Bon. On recommence. Enlever un garde. Ok. Alors, je ne sais pas où on va pouvoir l'enlever, le gus, mais... Ah, je ne peux pas rentrer là-bas. Comment je vais faire ? Un garde dans ce genre-là, en fait, c'est ça ? Ah, ouais... Ah, enlever, genre enlever, quoi. Ce n'est pas le petit enlèvement, quoi. Attendez, on va essayer d'attendre qu'ils se calment tous, là. Ça, c'est super dur, hein ! J'attends juste qu'ils se calment. Ça fait mal ! Oui, oui, chute. Tu te tais. Ok. Bon, ce n'était pas super bien expliqué, mais heureusement que j'ai réussi à comprendre ce qu'il fallait faire. Ça fait mal ! Ouais, bah, elle ne gueule pas non plus, on est censé être discrètes, ouais, moi. Je ne suis tellement pas discrète, il y a tout le monde qui s'écarte, tout le monde qui pète un plomb, il y a des gens qui courent. Je n'ai pas compris. Mais je ne courrais pas, hein ! Il faut marcher encore plus lentement que ça ! Oh, elle est nulle ! Oh là là, cette mission est chiante, déjà, là. Premier abord, elle est chiante. Bon, allez. On recommence ! Ah, je suis désolée, j'ai l'impression de me retaper la mission de l'autre fois, là. L'assassinat dans la banque d'Angleterre. Oh, c'est horrible. J'ai détesté ces missions d'assassinat. Et je n'ai même pas commencé la mission, vous avez vu, je suis bloquée au début, quoi. Ah, la vache. Au secours. Pourquoi je me suis fait repérer ? J'allais trop vite encore ! Pourtant, j'ai avancé tout... Il faut vraiment que j'avance comme ça, là. Bah, non, mais regardez, il n'y a aucune différence, là. Bon, on va voir. Alors, on va se rapprocher sans se faire repérer. On va devoir ressortir, embarquer un garde sans se faire repérer, et ainsi de suite. Oh, punaise. Je peux m'en sortir seule. Non, mais déjà, là, il faut quand même savoir qu'on se fait repérer direct, quand même. Ils auraient pu laisser un petit laps de temps, genre je m'écarte et puis voilà, ils arrêtent de péter leur plomb. Bon. Alors. Donc, voilà. De toute manière, je peux embarquer que celui-là. Non ? De toute manière, c'est pareil. Ils sont symétriquement pareils. Mais non, mais c'est sérieux, on se fait repérer, mais... D'accord, il faut marcher tout doucement comme ça. Mon bras ! Ok. Je marchais trop vite pour eux. Il va falloir que je marche comme ça. Là, par contre, j'accélère quand même, parce que là, on ne va pas rester trois quarts d'heure ici. J'évite au maximum les gardes et puis on essaye de rentrer. Oh là là ! Bon. Allez, j'ai compris. Normalement, ça devrait bien se passer. Mon bras ! Ouais, putain. Et en plus, il y a les PNJ qui restent en plein milieu. Allez, go. On y va. Bon, à partir de... Pas maintenant, mais quand on sera dans l'autre pièce, je marcherai tout doucement à deux kilomètres heure. Parce qu'apparemment, c'est ce qu'il faut faire. Sinon, on se fait défoncer. Trois heures plus tard. Ah, c'est tendu. En plus, l'autre qui n'arrête pas de redire la même chose à chaque fois. Je vais quand même le garder parce que je ne sais pas s'il y a un dos de garde à l'étage. Et après, je l'assommerai. Euh, attendu. Ouais. Je marche tout doucement. Parce que depuis tout à l'heure, je me fais repérer direct. Direct. Oh. Du mal. Alors. Je ne sais pas s'il y a un autre garde dans le coin. Euh... Ouais. Je vais le garder. Ça fait mal. Je ne sais pas. Il vaut peut-être mieux que je garde le gars en question. Ça fait mal. Pour rentrer peut-être plus facilement dans la pièce. Ça fait mal. Je n'ai pas le temps de lire. Je vais aller en face. Ça fait mal. Ouais, vaut mieux que je garde le gars en question. Mon bras. Hop. Ouais. On va le traîner encore. Je vais garder... Désolée, c'est pas très super, mais... C'est pas super beau, mais on va garder la... Oh, il va être casse-couille. Ok. Je vais me mettre sur le côté. Je vais le laisser passer. Apparemment, il a la priorité. Ok. Hop, go. On y va. Hop. Allez. On y va, on y va. C'est sur le côté. Non, mais j'ai eu raison de le garder parce que toute la zone est en rouge. Et si je le lâche, je me fais repérer direct. Direct. Oh, putain. J'arrive pas à parler. Je suis désolée, je suis fatiguée en ce moment. Du coup, j'ai un peu de mal. C'est quoi ? Ça a l'air d'être une correspondance. Je vais l'assommer. Et je vais le porter et le mettre dans le truc d'à côté. Au moins, on est sûr que ça va pas alerter les gardes. Voilà. Parfait. Et ça, c'est quoi, alors ? Objet de mémoire acquis. Je sais pas ce que c'est. Alliés. Alliés. Celui-là, on l'avait déjà lu. Euh, Westminster. Oh là là, il y a tellement... Bon. Royal Mews fait généralement référence à des écuries... Mews, plutôt. Dans ce cas-ci, l'origine de l'appellation est liée à la fouconnerie. Il s'agissait du lieu où l'on plaçait les oiseaux de proie utilisés pour la chasse pendant leur Mew, Mew, Mews. Par la suite, on y plaça effectivement des chevaux qui, présentement, de problèmes de plumage. C'est tellement pas drôle, les blagues. L'emplacement actuel des Royal Mews remonte à 1760, quand le roi George III décida d'utiliser Buckingham House. Lorsque George IV monta sur le trône en 1820 et entreprit de transformer Buckingham House en palais, il chargea John Natch de donner plus de cachets aux écuries. Les améliorations furent apportées lorsque la reine Victoria vint s'établir à Buckingham. Le prince Albert y fit installer une nouvelle forge et une étable. En 1855, la reine Victoria puisa dans sa cassette personnelle pour fonder la Buckingham Palace Royal Mews School qui instruisit les enfants du personnel des écuries. Elle comptait près de 200 employés à l'époque. D'accord, il y a eu des logements qui ont été construits pour les familles. Salon de dessin blanc. Il y a à Buckingham Palace une pièce appelée le salon de dessin blanc et tout ce qui s'y trouve est jaune. Si tu savais à quel point ça m'agace. Alors, le salon de dessin prétendument blanc a été conçu par John Nash et a servi dès l'origine de pièces de réception pour les invités de la famille royale. Aujourd'hui, la famille royale l'utilise comme le décor pour ses portraits de famille et aussi pour... Ils ne sont pas fichus de peindre une pièce de la bonne couleur. Et je ne vois pas pourquoi je me décarcasserais à la décrire. D'accord. Merci pour ce moment très intéressant. Correspondance royale. Ah, Mrs. Lincoln. Cher Madame, bien que nous soyons étrangères l'une à l'autre, je ne peux garder le silence lorsqu'une telle calamité vient de vous frapper. Ainsi que tout votre pays et tient à vous exprimer personnellement la profonde et sincère compassion que m'inspirent les effroyables circonstances du malheur qui vous touche. Personne n'est plus à même d'apprécier vos souffrances que moi, dont le cœur a été brisé par la perte de mon bien-aimé Marie, qui était la lumière de ma vie, mon soutien, mon tout. Et je prie avec ferveur afin que vous trouviez le soutien et le réconfort divin en ces heures de profonde affliction. Vous renouvelant l'expression de toute ma sympathie, je demeure, chère Madame, votre amie sincère victorienne. R. Ok, bon, on peut continuer notre mission de base. Nickel. Les plans ne sont sûrement pas loin. Bah c'est là. C'est indiqué. Ah, il y a un coffre dans le mur. Maintenant la crypte. Ouais, et là par contre, la crypte... Je vais peut-être passer de l'autre côté. Ça m'évitera de me retaper tout... Alors... Parce que je vais pas repasser devant les gardes, ils vont voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y avait un matériel unique là-bas. Attendez, je vais faire un tour. C'est pas loin, autant y faire un tour maintenant. Tant que je me fais pas repérer, ça me va, mais euh... Hop. Allez. Nickel. Hop, et on va se diriger vers la porte qui était verrouillée là-bas. Comme ça on va pouvoir partir sans encombre. Par contre là j'ai intérêt de faire gaffe au fameux garde qui est tout au fond. Ouais. Faut que j'attende qu'il ne soit plus dans le secteur pour avancer. Ok, go. On profite. Allez. Je sais pas jusqu'à où je vais... D'accord, il y a un monsieur tout seul qui lit. Bon. Il n'y a pas envie de se ramener à la fête. Bon, attendez. Il y a des coffres un petit peu intéressants avec des matériaux uniques. J'en profite. Ceinture splendeur d'aigle. D'accord. Hop. Ou alors forcément... Euh... Est-ce qu'il va revenir ? Et go. Rejoindre l'entrée. Je parie que Jacob doit être encore en train de voler une voiture. Ou de pousser la reine dans l'escalier. Oui aussi. Il n'y a plus les gardes. J'ai pas l'impression. En même temps, c'était un peu compliqué. Ah bah tiens, elle va pas pouvoir m'aider à passer dans certaines zones. Bah j'ai pas le choix. Je vais enfin aller dans la fête. Parce que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de traîner dans le château. Mais sans plus. Nous n'en sommes qu'au début. Et on est déjà à 40 minutes de vidéo. Ah oui, l'arène victoria. Alors, lui, il ne sert pas la main. Ouf. D'accord. C'est vrai qu'ils ne se sont pas croisés une seule fois. Écoutez. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Le temps est une chose merveilleuse, Miss Fry. Il efface toutes les peines. Nous faisons des faux pas sur la musique. Mais à la fin du morceau, tout recommence. Ouais. Le problème, c'est que tout le monde oublie et réitère ses erreurs encore et encore. Ah, il parle du frère ou pas là ? Les gens apprennent. Vraiment. Tout le monde autour de nous ne répète-t-il pas les mêmes pas ? Mais si un homme pouvait se remémorer la danse, connaître le temps, il pourrait tout changer pour le meilleur. Connaître à l'avance tout ce qui va se passer. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut faire là ? C'est quoi son plan miakiavélique ? Vous périrez. Et moi ? Je triompherai. C'est un peu une mission suicide, quand même, pour aller à cette réception. Bon. On incarne Jacob cette fois-ci. Il faut que je retrouve Aberlin. Ah, mais c'est pas lui qui est là-haut, tout seul, là, comme un grand. D'accord. J'espère que j'ai pas besoin d'aller chercher un autre garde pour rentrer à l'étage du dessus, parce que ça risque de me casser les bonbons. Non ! Non ! Parfait ! Merci beaucoup ! Par contre, vu que j'ai ouvert la porte... Ah non, je peux passer par là. Non, ça amène à rien. Pourquoi ? Pourquoi s'emmerder ? Alors... Bah non, c'était peut-être pas le monsieur qui lisait, au fond. Alors, hop. Je comprends pas par où il faut que j'aille, quand même. Il faut que j'aille en haut. Je comprends rien du tout. Il faut peut-être que j'aille au fond, hein, de la pièce. Oh my god ! Oh my god ! Comment on va faire ? En soi, pourquoi je m'emmerde ? Je devrais monter, plutôt. Voilà. Voilà, voilà ! C'était tout... D'accord, ok. Voilà. Hop, je monte ! Beaucoup plus simple. À mon avis, c'était sur les toits que je devais le retrouver. Bah non, pas vraiment. Si. Alors. Est-ce qu'il y a des gardes ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je sais pas. Il y en a là. Hop. Bon, ils en ont pas mis trop non plus parce qu'ils savent très bien qu'on a pas d'armes. Allez, vite. Ok, c'est bon. Pourquoi tu t'es mis ici ? D'accord, super. Les armes se sont cachées ici. Ouais. Allez, go ! Peut-être que les choses sérieuses vont commencer enfin ! Alors, comment ça va se terminer cette histoire-là ? Parce que là, ça va être un véritable bain de sang. Allez, ça sert. Elle a pas ses armes. Peut-être que j'élimine tous ceux qui sont sur les toits, quand même. Je vais tuer les imposteurs et libérer les autres. Comment ? Il est impossible de les distinguer. Oh, homme de peu de foi ! D'accord. Ah oui, d'accord. Faut que je me dépêche. Bon, bah, on s'en fout des compétences. Mince, de mince, de mince, de mince. Tuer les tireurs embusqués. Hop ! Je vais me dépêcher. Je pense qu'on va pas faire dans la dentelle. Hop, 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 hop. Hop, hop, nickel. Nickel. Hop. On va se dépêcher au plus vite. Là. Non, tu te tais. Tu te tais. De toute manière, ton copain, je vais le tuer comme ça. Voilà. C'est fait. Non, pas ça. On les voit, ils sont là-bas, là. Ils sont en train de danser, je crois. Je sais pas où ils sont. Ah, on les voit peut-être pas, en fait. Ils sont peut-être là-bas, sûrement. Alors, on va devoir aller par ici. Essayer de... Ah oui, en effet, ah oui, oui, ils sont bien pris en otage. Allez, hop. Libérez-vous ! Hop, hop, hop. Nickel. Hé. Hop. T'arrêtes de ne taper avec ton gourdin, là ? Oh, 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 oh. Parce que moi, je te tape, moi. Hop. Allez, hop. Libérez-vous, parce que là, c'est pas qu'on est pressé, mais un peu quand même. Bon, on va tous les tuer. Et démo aussi à les tuer, parce que bon, vous êtes bien mignons, mais bon. Attendez, hop. On va monter pour aller tuer celui qui est encore à l'étage. Bon, là, je suis dans le gourinage, hein. Boum ! De toute manière, là, on ne nous demande pas d'être discret, d'être efficace et de sauver, libérer les vrais gardes. Bah, non, c'est ce que... C'est ce qui dit touche ! Voilà. Nickel. Alors. Faut aller de l'autre côté. On y va. On s'y rend. Plus vite que ça. Ah oui, quand même. Bon, vous savez quoi, on va faire le tour, surtout. On va pas faire les fous. Hop. Ils sont pas loin, de toute manière. Je suis désolée, hein. Pour la durée de vidéo, on savait très bien qu'on allait se lancer dans une mission relativement longue. Désolée pour ça, mais au moins, tout est regroupé en un seul épisode, vu que la mission d'avant n'était pas hyper intéressante et que j'ai recommencé, je sais pas combien de fois. Ah non, ça c'est mon collègue, ok, d'accord. Hop, voilà. Super. Et je vais tuer celui qui reste. Enfin, celui qui reste. Celui qui nous embête le plus. Hop, voilà. Ça, c'est une libération express. Hop, vous m'aidez quand même, hein. Salut ! Hop, voilà. Maintenant ! Hop, 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 hop. Ah. Hop, voilà, on va essayer de... Hop, non. Oui, oui, je vois ça. Allez, go ! Hop, meurtre enchaîné, c'est fait. ah c'est bon r1 r1 non je peux pas vous recruter d'accord rejoindre toi pour avertir et ok ils sont avec moi c'est parfait par contre ils ont mis un temps fou à me rejoindre pour m'aider durant le combat comme d'habitude un minimum syndical au niveau du boulot non 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 chut 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 oh là là il va être casse bonbon là celui là qui est tout seul oh mince pourquoi j'ai jeté ça je sais pas allez voyez signal vous devez être anonyme tu viens me gonfler toi hop tu m'as gavé ok voilà comme quoi hop nickel enfin envoyer le signal à alors d'accord c'est juste ça le signal le secret de la valse c'est de savoir diriger du bon pied ou comme vous voulez ma chère puis je vous venire en aide à mon tour de vous faire danser jute voilà c'est là où il a créé pas si quoi c'est tout tu n'as pas de plan il est trop tard pour ça je te rejoins dès que j'ai pu sortir de ce carcan infernal d'accord bon bah c'est par là bas je suppose rejoindre l'entrée de la crypte qu'est-ce qui se passe il a ouvert la crypte on va aller doucement quand ok comment ça se fait qu'il y ait des bougies allumées alors que c'est censé être une crypte que personne ne connaît oh tu sens le boss de fin là je peux l'assassiner discretos ou pas j'ai l'impression que ça ressemble en fait à comment dire au au boss final qu'il y avait dans unity ça m'a fait marrer tuer crawford staric bah je peux pas là apparemment bon vous savez quoi je suis obligé de descendre oh là oh là oh là qu'est-ce que tu fais je t'exploite je t'ai averti mon garçon mais toi ah c'est ça le sueur du coup je vais être sous son emprise sûrement ça sent la fin de jeu tout ça pourquoi il y a autant de gens regroupés là-bas les invités ont été alertés par le bruit allez go on y va on se presse parce qu'on a un minuteur en haut si si oh là qu'est-ce qu'il se passe voilà merci hop 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 ok nickel j'arrive frangin allez go ça on a largement le temps qu'est-ce que c'est que cette merde allez monte oh mince il se laisse faire en plus hop 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 Laissez-moi rectifier cette erreur. Ah ouais, du coup, ça le soigne. D'accord, ça va alterner entre les deux à chaque forme, j'ai l'impression. Par contre, je lui fais pas perdre plus que ça de vie, comme vous pouvez le voir. Allez, hop ! Ah, j'ai l'impression que j'ai fait plus de mal avec Jacob. C'est assez épique, le combat contre le boss est assez épique quand même. Elle est au fond de la crypte quand même. Si, à chaque fois, je vais devoir me retaper. Alors, je sais qu'il faut pas que je passe au milieu. Oh, punaise ! Comment je fais ? Comment je fais ? Ok. Ok. Faut que je passe au-dessus. Allez ! Oh là 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 là. Puis en plus, elle est casse-couille. Oh là là. Vite, vite, descends ! Descends ! Hop. Allez, hop ! Ah, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. ou là il va me repousser aussi au fond de la crêpe tout pas en normalement je trouve ça con le fait qu'on est repoussé en fond de crypte et de voir se retaper tout le trajet à chaque fois alors est ce que c'est au plus comment je fais pour passer je suis là ok ça restait le plus simple alors ta vie non quand même pas ça s'appelle pas staric city mais je croyais qu'il avait été embarqué il était pris en otage il va se faire défoncer lui tu le sens il était pas très loin en combat il l'avait dit bah oui il se fait soigner à chaque fois allez hop petit combat avec lui comment j'ai comment j'ai cheaté le chargement ok oh punaise ok ok en plus c'est pas rapide mais ton règne va prendre fin donc on va repartir en début de crypte c'est ça il faut je dois choisir entre henry et son frère non oh la vache oh je l'ai enchaîné oula les deux en même temps il va reprendre le sueur s'il est assez intelligent je suis prêt oh l'assassinat le double assassinat en même temps c'était bien que la scène ok l'ordre périra sans moi tu te prends trop au sérieux j'en aurais fait un paradis sur terre cette ville appartient à ses habitants vous n'êtes que l'un d'eux mais je suis la tête de l'ordre ouais tu l'étais starick tu l'étais d'accord bah c'était pas mal comme combat de boche juste le côté un peu respétitif de se taper à chaque fois les arrières tours dans la crypte mais bon tu comptes porter le sueur et diriger londres quoi qu'il apporte il le prend à d'autres tu continuerais à vieillir sans moi tu ressemblerais à père je préfère encore mourir tu vas le porter après tout ce que tu as réparé tout le chaos que j'ai provoqué je n'en serais pas digne jacob fry a des doutes qui te fait chanter c'est george il n'oserait pas tu m'as manqué toi aussi tu crois qu'on pourrait repartir à zéro je n'attends que ça je commence à penser que père n'avait pas réponse à tout le monde est vaste et londres en est le centre mais pas le centre du monde je suis venu au plus vite ne vous en faites pas je vais regagner le train est-ce que ai-je mis en danger la mission non je crois qu'on a tué le gros boss comme ça là d'un coup ah les trucurs propres ça se fait encore des politesses vous voyez et tout ok bon forcément il y a un entretien avec la reine d'angleterre une voiture bien joué freddy ouais bah c'est pas pour toi je vous en prie votre majesté miss fry vous vous connaissez ? je ne te l'ai pas dit mister haberlin m'a tout juste appris que vous trois m'aviez sauvé la vie est-ce bien vrai ? c'est vrai votre majesté c'est tellement c'est tellement si poliment demandé tu veux nous adouber c'est ça 1, 2, 3 je te coupe les bras 4, 5, 6 je te coupe je sais pas le pif 7, 8, 9 je te coupe ah tiens allez à vous de trouver je vous élève tous trois dans l'ordre de la jarretière merci votre majesté d'accord si vous êtes aussi doué que le dit mister haberlin je risque de faire appel à vous le sergent haberlin exagère toujours votre majesté nous nous reverrons oh miss fry majesté si vous changez d'avis je crois qu'on vous a gardé du gâteau d'accord je pense pas que ça soit une priorité pour le moment on va pas on va pas abuser non plus c'est lui il se sent tellement seul non ok j'ai pas à faire la course ça va d'accord bon bah apparemment j'ai fait j'ai fait tout ce que je pouvais on va mettre 4 ok 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 bon à mon avis c'est la fin du jeu à part si encore quoique il y aura peut-être une cinématique qui va suivre tout de suite après je pense il est sous le palais allons-y d'accord non c'est pas moment de réfléchir tu les tous ok contact couvrez moi cette sale petite ordure à essayer de me tuer berg faites lui la peau non c'est pas il y a Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sécurisez la crypte. Toute cible valide. On doit y aller. Maintenant. Compris. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501